Attention, cette vidéo va traiter de problèmes médicaux susceptibles d'entraîner le décès de fœtus et de nourrissons. Tout est présenté de manière factuelle, mais le sujet étant sensible, prenez le temps de réfléchir avant de regarder si vous êtes concerné. Un fœtus n'a pas le même génome que sa mère. Pour celle-ci, il est donc qu'un corps étranger, contre lequel elle devrait se défendre au lieu de lui offrir gîte et couvert pendant 9 mois. Je vous en avais parlé à la fin d'une vidéo et je vous avais expliqué qu'une protéine virale impliquée dans la formation du placenta joue sans doute un rôle dans cette tolérance du fœtus par la mère en affaiblissant son système immunitaire. Donc tout va bien, les systèmes immunitaires des femmes enceintes ne passent pas leur temps à lutter contre les fœtus. Sauf qu'en biologie, il y a toujours des exceptions. Les fœtus humains sont séparés de leur mère par une membrane protectrice, la fameuse poche des os qui contient le liquide amniotique. Les échanges entre les deux organismes ont uniquement lieu au niveau du placenta. Et même cet organe ne permet que des contacts indirects. En pratique, des vaisseaux transportant le sang du fœtus sont séparés du sang de la mère par de fines couches de cellules qui ne peuvent être traversées que par certaines molécules. Ce qui n'empêche pas le passage de quelques cellules dans les deux sens pendant la grossesse, dont certaines survivent ensuite pendant des décennies. Du coup, non, toutes vos cellules n'ont pas le même génome. Il arrive notamment que des globules rouges du fœtus passent dans la circulation sanguine maternelle. Ce phénomène est favorisé par certains gestes, comme la réalisation de prélèvements dans la poche amniotique, et il se produit de façon normale avec une probabilité qui augmente au cours de la grossesse. Or, le groupe sanguin du fœtus n'est pas nécessairement identique à celui de la mère. Enfin, il faudrait plutôt parler des groupes sanguins. Si je vous demande quel est votre groupe sanguin, vous me répondrez vraisemblablement quelque chose du genre AB+, ou O-, c'est-à-dire une ou plusieurs lettres suivies d'un signe plus ou moins. Cela correspond à deux systèmes de groupes sanguins différents, le système ABO et le système Rhesus. Dans le système ABO, selon que vous possédiez la version A du gène correspondant, la version B, les deux ou aucune des deux, vous êtes de groupe sanguin A, B, AB ou O. Asclepius détaille tout ça dans sa vidéo sur les transfusions. Dans le système Rhesus, c'est déjà plus compliqué. Il y a deux gènes impliqués qui peuvent chacun exister sous plusieurs formes, si bien qu'on regarde si vous possédez ou pas cinq versions de gènes différentes. Et encore, je simplifie, le signe plus ou moins que l'on retrouve dans ce qu'on assimile généralement aux groupes sanguins correspond à la présence ou à l'absence d'une de ces cinq versions de gènes qu'on appelle D ou RH1 selon la nomenclature utilisée. Je vais m'arrêter là, mais sachez qu'en fait, 33 systèmes de groupes sanguins différents ont été identifiés chez l'humain. Celui qui pose le plus de problèmes pendant la grossesse, c'est le système Rhesus et notamment la protéine produite par le gène D. En France, 85% de la population est de Rhesus D+, ce qui fait 15% de personnes Rhesus D-, dont des femmes qui peuvent tomber enceintes et porter des fœtus Rhesus D+. Petit point génétique simplifié. Nous possédons deux versions de chacun de nos gènes. Si aucune des deux versions du gène Rhesus D ne permet de produire la protéine D, la personne est de Rhesus D-, si au moins une des deux versions permet de produire la protéine D, la personne est de Rhesus D+. Un couple avec une femme D-, et un mari D+, peut donc avoir des enfants D+, ou D-, cela dépend du génome transmis par le père. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à regarder les tableaux si vous voulez mieux comprendre. Bref, chaque année en France, 90 000 femmes Rhesus D- enceintes, le son d'un fœtus Rhesus D+. Et cela peut poser problème. En effet, lorsque des globules rouges de l'embryon portant la protéine D passent dans le sang de la mère, le système immunitaire de cette dernière va reconnaître D comme une molécule étrangère, c'est-à-dire, en langage de biologiste, un antigène. Une réponse immunitaire va donc se mettre en place, et la mère va produire des anticorps anti-D. On parle d'immunisation Rhesus. Ces molécules de défense sont capables de cibler la protéine D et de provoquer la destruction des cellules qui la portent. C'est-à-dire des globules rouges du fœtus. Lorsque ces cellules fétales ne sont détruites que dans le sang de la mère, cela n'a aucune conséquence. Mais certains anticorps sont capables de traverser le placenta et persistent chez le bébé jusqu'à plusieurs semaines après la naissance. C'est même de cette façon qu'est assurée la protection immunitaire des fœtus et des jeunes nourrissons. Or, quand des anticorps capables de provoquer la destruction des globules rouges du fœtus traversent le placenta, ça a des conséquences. La destruction des globules rouges fœtaux provoque une anémie de l'embryon. Il existe des traitements, mais les cas les plus graves aboutissent au décès de quelques dizaines de nourrissons chaque année en France. Chacun de ces décès est un drame. Mais cela correspond à moins de 0,05% des grossesses concernées, qui elles-mêmes représentent environ 10% des grossesses en France. Cette mortalité réduite est due à une procédure médicale qui évolue encore aujourd'hui pour tenter de s'améliorer. La première chose à savoir, c'est que la mise en place d'une réponse immunitaire par la mère prend du temps. Il n'y a donc généralement pas de souci lors de la première grossesse d'une femme Rhesus D-, même si elle porte un fœtus Rhesus D+. La clé de l'intervention thérapeutique, c'est la prévention. Tout faire pour éviter que la mère ne produise des anticorps anti-D. Car une fois que ceci existe, le risque de complication devient très important en cas de nouvelle grossesse avec un embryon Rhesus D+. Et pour éviter que la mère ne produise des anticorps anti-D, on lui injecte des anticorps anti-D. Ça peut paraître paradoxal, mais en pratique, les doses injectées sont calculées pour permettre la destruction des globules rouges fœtaux présents dans le sang maternel, en atteignant à peine, voire pas du tout, ceux présents dans le sang de l'embryon. Du coup, en l'absence de protéines D, il n'y a plus rien qui puisse provoquer une réaction immunitaire chez la mère, et le fœtus n'est pas touché par des anticorps anti-D maternels. Aujourd'hui, ces anticorps ne sont injectés aux femmes enceintes concernées qu'en cas de situation favorisant le passage de globules rouges du fœtus dans le sang maternel, notamment pendant le troisième trimestre de la grossesse et au cours de l'accouchement. L'inconvénient étant qu'il y a des transmissions de globules rouges qui passent inaperçues et, en l'absence d'injections d'anticorps, peuvent provoquer une réaction immunitaire anti-D chez la mère. Cette immunisation anti-D se produit chez environ 750 femmes résus des moins par an en France. Est-ce que cela veut dire qu'il faut qu'elles évitent de retomber enceintes par la suite ? Heureusement, non. En revanche, si cela se produit et que le fœtus peut être de résus des plus, la grossesse fait l'objet d'un suivi particulier. Par exemple, des échographies sont réalisées et le rythme cardiaque du fœtus est surveillé pour détecter d'éventuels signes d'anémie. De façon générale, la présence ou l'absence d'anticorps anti-D est contrôlée régulièrement lors de la grossesse d'une femme résus des moins. Ce sont la fréquence et la précision de ces tests qui sont adaptés selon le niveau de risque. Vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, je n'ai mentionné aucun test permettant de s'assurer que le fœtus est effectivement de résus des plus. C'est parce que ce n'est pas si évident que ça de déterminer le résus d'un embryon. La technique qui paraîtrait la plus simple serait de récupérer quelques cellules du fœtus pour pouvoir les analyser. C'est faisable par amyosynthèse, c'est-à-dire prélèvement de liquide amniotique. Sauf qu'en plus de ne pas être anodin, c'est justement un des actes qui favorise le passage de globules rouges du fœtus dans le sang maternel. Donc en cas de risque d'immunisation résus, on évite. Une autre technique est aujourd'hui en développement pour permettre de détecter la protéine résus D du fœtus directement dans le sang maternel après une simple prise de sang. S'assurer du résus embryonnaire permettrait d'éviter de suivre inutilement des femmes résus des moins, enceintes de fœtus également résus des moins. Ce qui représente aujourd'hui 40% des cas traités. Chaque grossesse qui arrive à son terme est le fruit de milliards d'années d'évolution pour permettre la cohabitation temporaire de deux organismes incompatibles. Il n'est donc pas si surprenant que cela soit parfois compliqué, et en même temps assez rassurant de constater que la médecine permet de limiter fortement ces complications. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est un peu plus long que ceux de d'habitude parce que j'ai vraiment trouvé beaucoup d'informations intéressantes sur le sujet. D'ailleurs j'en profite pour remercier Aya puisque c'est la question qu'elle m'a posée sur Twitter qui m'a donné envie d'en faire une vidéo. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. A la prochaine ! Hey, il paraît qu'il va y avoir un nouveau format sur la chaîne, mais c'est un secret. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.